Le post-libéralisme Je me suis dit que c'était l'occasion de vous partager cette vidéo qui est relativement longue. Vous pouvez simplement la mettre en fond sonore et continuer vos activités et simplement l'écouter comme un podcast. Tout de suite, la vidéo. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 1er octobre 2019. Je reprends et termine ici ma série sur le libéralisme en proposant son dépassement par une philosophie que je vais vous présenter dans cette vidéo. Dans le premier volet, je vais rappeler quels sont les fondements de la philosophie libérale. La reconnaissance des libertés individuelles et le devoir de reconnaître ces libertés à tous. Dans le deuxième volet, j'ai expliqué que généralement, ceux qui se réclament du libéralisme cachent en réalité leur égoïsme derrière cette philosophie. Dans le troisième volet, j'analysais le libéralisme économique et sa dérive le capitalisme pour montrer que là aussi il s'agit d'une forme d'égoïsme sinon régulée. Donc, pour récapituler, le libéralisme a été nécessaire pour nous défaire de l'oppression oligarchique et pour reconnaître les libertés individuelles et leur corollaire le devoir de reconnaître ces libertés à tous. La plupart de ceux qui se prétendent libéraux sont en fait des égoïstes qui cachent leur cupidité derrière la façade de la liberté. Le capitalisme est par nature antilibéral dans le sens où il aggrave les privilèges, les inégalités, les bas instincts comme la soif d'accumulation, ainsi qu'il est un facteur aggravant de la destruction de la nature. Il y a eu un dévoiement de la philosophie libérale originelle. Suite à la Révolution française, nous avons voulu changer de régime, nous avons voulu nous défaire du joug de la monarchie. Jusque-là, les Français étaient des serfs, des sujets, et le roi, le prince, la reine, peu importe l'oligarque du moment, avaient droit de vie et de mort, étaient les seuls à décider de l'augmentation des taxes, etc. Donc, la Révolution française, accompagnée de la philosophie libérale, a été de changer de paradigme, de rendre conscients les humains de leur liberté. En tant que principe, avant la Révolution française, on n'avait pas conscience de ce dont on a beaucoup conscience aujourd'hui, à savoir que les individus ont des droits, même si c'est difficile parfois de les faire appliquer, par principe, les hommes naissent libres et égaux. On a conscience maintenant, grâce au siècle des Lumières, il y a eu un avant et un après, que nous avons par principe des droits et qu'il s'agit de les faire respecter, qu'il s'agit de les défendre. Donc, ça, c'était la contribution de la philosophie libérale, avant et après, changement de paradigme, la prise de conscience des libertés individuelles. Mais au cours du temps, il y a eu un dévoilement de la philosophie libérale originelle, qui, en son sein, comprenait déjà le fruit pourri, si on veut. Le fruit pourri, c'est l'individualisme. C'est-à-dire qu'au cours du temps, on a cru penser, ou peut-être que ça a été conscient chez certains, ceux qui possèdent peut-être la bourgeoisie ou je ne sais quoi, peut-être que ça s'est fait simplement, entre guillemets, naturellement. Quoi qu'il en soit, il y a eu une dérive à cause de cette graine de l'individualisme. Et cette dérive, c'est de faire penser que l'individu est le centre de la société. Alors que c'est faux, puisque la société, c'est une multitude d'individus. Donc, où est le centre de la société ? Certains vont essayer de tirer le centre vers eux en revendiquant leur liberté et qui, en fait, empiète sur celle des autres. Donc, en fait, non. Le libéralisme contient, effectivement, une dérive dans l'individualisme. Et donc, il s'agit de dépasser ceci, et c'est ce que je vais essayer de proposer laborieusement dans cette vidéo. Mais d'abord, il faut comprendre qu'il y a eu dérive de l'idée originelle du libéralisme, qui est la reconnaissance des droits et des devoirs individuels, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, il a fallu faire une révolution, quelque chose d'assez important pour changer les mentalités, changer de paradigme. Mais la dérive a été, donc, l'individu est le centre de la société, c'est l'individu d'abord. Alors qu'en réalité, pour que ces libertés individuelles puissent exister, puissent être rendues concrètes, il faut un cadre, le cadre de la société, parce que dans la nature tout seul, on est face aux éléments, la maladie, le froid, la blessure, la vieillesse, tout ce que vous voulez. Et en fait, tout seul, ou même en petit groupe, on a du mal à faire vivre cette liberté d'expression, de mouvement, etc. Enfin, on est rendu comme des animaux et on ne va pas bien loin. Donc, il faut cette communauté, d'accord ? C'est la communauté qui garantit les libertés individuelles. Évidemment que la communauté aussi peut, si elle est pervertie, au contraire, aller à l'encontre de ces libertés individuelles. Et ça, je comprends, chez ceux qui sont revendus libéraux et qui ont cette crainte-là, de la communauté imposant des règles trop contraignantes à leur personne, je comprends, là-dessus, j'accepte et je leur tends la main, je me mets dans leur position, j'essaie de comprendre leur logique et justement, puisque je veux parler de communauté, alors il faut comprendre les uns et les autres, etc. Mais il faut que ces gens-là comprennent aussi que leurs droits ne peuvent exister que dans la communauté, d'accord ? Donc, il faut essayer de gérer, de faire en sorte que la communauté soit la garante des libertés individuelles et que les individus reconnaissent que ce qui garantit leur liberté individuelle, c'est la communauté, d'accord ? Donc, tout ça, en fait, il y a une opposition artificielle, me semble-t-il, fausse, une incompréhension de ce qu'est le libéralisme ou ce qu'il devrait être. En fait, pour moi, le libéralisme, c'est une étape, d'accord ? C'est ce changement de paradigme dans la reconnaissance des libertés et des droits et des devoirs individuels. Parce que ça s'accompagne, ça, on parle toujours de liberté, mais il y a aussi des devoirs. Et le devoir, c'est de reconnaître ces mêmes libertés à tous et pas de dire « Eh, mes libertés à moi ! » et écraser les libertés des autres. Non. Donc, ça a été une étape. Maintenant, le post-libéralisme que je propose, c'est de reconnaître que le libéralisme a été une étape nécessaire pour un changement de mentalité, de paradigme, de principe, mais que, bien compris, sédimenté, le libéralisme doit se poursuivre de la compréhension que les libertés individuelles ne peuvent exister que dans le cadre de la communauté. Autrement, c'est le Far West, c'est la survie, etc. Donc, puisque la communauté est une condition sine qua non à l'existence des libertés, alors le post-libéralisme, c'est de reconnaître que les libertés individuelles s'inscrivent, je ne fais que me répéter depuis tout à l'heure, dans le collectif. Donc, le collectif a une place centrale dans les libertés, la reconnaissance et l'existence concrètes, l'assurance des libertés individuelles. Et l'extension aussi, d'ailleurs, des libertés individuelles. Donc, je pense que le post-libéralisme passe nécessairement par une réelle démocratie. Pourquoi ? Parce que le libéralisme, c'est la reconnaissance des droits individuels, d'accord ? C'est la fameuse fois que je le dis. Donc, le droit d'autodétermination, comme je l'ai dit dans un précédent volet, est le B.A.B. de la philosophie libérale. Si l'on n'est pas à même d'user de sa liberté pour choisir quel va être le cadre dans lequel on va pouvoir vivre ses libertés, parce que c'est ça la politique, c'est décider de qu'est-ce qui est permis et qu'est-ce qui n'est pas permis, et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire décider des libertés. Donc, si on n'est pas à même capable de pouvoir intervenir au niveau individuel, puisque le libéralisme, c'est la reconnaissance des droits et des devoirs individuels, si au niveau individuel, on n'est pas même capable d'agir sur la prise de décision, donc de participer à la prise de décision collective de ce qui va être autorisé, on n'est pas du tout dans le libéralisme, on est dans l'antilibéralisme, on est dans la négation de la liberté individuelle, d'autodétermination, de participation à la définition des libertés. Donc, il faut en passer par la démocratie. Et à mon avis, ce qui cause un hiatus dans la population, entre ceux qui se revendiquent du libéralisme, c'est-à-dire de la reconnaissance de leurs droits, qui dérive vers un individualisme, pardon, par rapport à ceux qui sont plus collectifs, sociaux, etc., a priori mon camp, pourquoi il y a un hiatus entre les deux ? C'est parce que nous ne faisons pas la pratique de la démocratie, de la prise de décision collective, qui est en fait volée, c'est pas le mot que j'ai resumé, volée par une minorité, donc c'est la définition d'oligarchie, une minorité qui a le pouvoir sur la majorité, c'est parce que nous sommes dans ce système-là d'oligarchie, au lieu d'être dans le système de la démocratie, que ceux qui sont plus, qui ont un sentiment plus exacerbé de leur liberté, tombent dans l'individualisme à cause de ce système oligarchique qui ne leur permet pas, qui ne permet pas à l'ensemble de la collectivité de réfléchir ensemble sur quelles sont les règles de la liberté. Et donc pour certains, ça va se traduire, se pervertir en libéralisme. Alors que si nous sommes dans un cadre démocratique, réel, et que tout un chacun peut participer à la prise de décision collective, je pense, peut-être que j'ai tort, mais je pense que par la pratique, puisque tout le monde, de ceux qui ont ce sentiment de liberté individuelle exacerbée et des autres, quels qu'ils soient, participent à la réflexion collective, au débat, à la contradiction collective, etc., tous participons pour essayer de dégager un consensus, de convaincre l'autre, et donc si on y parvient par la logique de la pensée, par une réflexion construite, bien sûr il y a l'éloquence, il y a aussi des choses de l'affect, mais je pense qu'aussi, il y a quand même une logique, en réalité, une intelligence collective, même chez les prolétaires, dont en réalité, je me revendique, mes grands-parents, et même moi, je suis encore un prolétaire, en réalité, même si je suis à la limite entre le prolétariat et la classe moyenne, je suis entre les deux, donc ce n'est pas une façon de me sentir supérieur, d'utiliser ce mot de prolétaire, simplement, il y a différentes catégories sociales, mais même chez ceux qu'on imagine les moins instruits, il y a en réalité cette intelligence collective qui est latente et qui ne demande qu'à s'exprimer, et on le voit par le mouvement des Gilets jaunes, et qui, par le système oligarchique, ne peut s'exprimer, car en réalité, même la classe moyenne, même les plus instruits, ne peuvent s'exprimer, utiliser, exprimer, faire usage de cette intelligence et donc la raffiner, faire usage, c'est la raffiner, je l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos sur la démocratie, donc cette intelligence collective, elle existe en réalité déjà, et c'est la pratique de la démocratie qui va la révéler, d'accord, on le voit, Jacques Testard, ça s'est déjà entendu pour ceux qui sont instruits et qui se sont un peu renseignés sur cette histoire de démocratie directe, etc., peu importe, bref, je mets ça de côté pour l'instant, mais ça a déjà été entendu ça, que quand, même sans parler de démocratie, quand on demande à des groupes qui, a priori, on a un biais de pensée, on pense que ces groupes-là n'ont pas la capacité de réflexion et de prise de décision collective, quand en fait, on les met, Jacques Testard, je crois qu'il réunissait des simples citoyens qui n'étaient pas formés à la science, à la bioéthique, etc., pour réfléchir, il me semble-t-il, mais ça a vérifié, sur des questions bioéthiques, et on voit en fait que ce collectif se transcende, se transforme, je ne sais pas si « transcendé » c'est le mot exact, mais voilà, se transforme et devient mature et à une vitesse qu'on n'aurait pas pensée et arrive aux conclusions que les experts connaissant, sachant, avaient conclu et ne pensaient peut-être pas voir émerger de citoyens lambda et parfois même de solutions plus ingénieuses, plus logiques ou je ne sais quoi, on voit en fin des miracles quand on fait confiance aux collectifs, à des collectifs lambda, de prendre des décisions. Donc, au niveau politique, ça s'appelle la démocratie, et donc, ici, ce hiatus entre ceux qui ont ce sentiment exacerbé de leur liberté individuelle et le reste de la population, que ce soit les « incluants » c'est-à-dire ceux qui ont du camp social et que ce soit peut-être le plus grand nombre qui est ni d'un côté ni d'un autre parce qu'il n'y a pas réfléchi ou je ne sais quoi, enfin, peu importe, tous, par la pratique de la démocratie, ce hiatus entre les uns et les autres va s'estomper, ça prendra certainement du temps, et va disparaître puisque nous aurons fait la pratique de nos libertés et de notre liberté fondamentale qui est la prise de décision, la décision sur nos vies, sur nos libertés, sur le cadre de nos vies et de nos libertés. par ce travail-là, par la pratique, ce hiatus va disparaître et ceux qui étaient en réalité individualistes à cause, en réaction à cette oligarchie, parce que c'est cette oligarchie qui vient pervertir leur sentiment exacerbé de liberté en individualisme. d'accord ? Donc c'est par la pratique de la démocratie que toutes ces différences en vérité vont se déliter, se disparaître, qu'elles sont en fait des constructions fausses. Bien sûr, il y aura de la chamellerie, des gros confrontements, et peut-être même que dans de nombreux cas, mais en réalité pas tant que ça à mon avis, mais dans un certain nombre de cas, il y aura des désaccords, des désaccords. Malheureusement, enfin malheureusement, pour ceux qui seront en minorité, c'est la majorité, c'est le consensus majoritaire qui va l'emporter, à moins qu'il y ait d'autres mécanismes pour pallier à la dictature de la majorité, je ne sais pas, je ne suis pas suffisamment connaissant là-dessus. Mais en tout cas, j'affirme que par la démocratie et la prise de conscience de cette philosophie que je propose qui est le post-libéralisme, c'est-à-dire le libéralisme était une étape nécessaire, mais ce n'était qu'une étape, une étape transitoire vers autre chose, et peut-être que le post-libéralisme est aussi une autre étape transitoire. À mon avis, si c'est une étape transitoire, le post-libéralisme, c'est une étape transitoire vers l'anarchie. L'anarchie bien comprise, pas l'anarchie, le chaos, l'anarchie, l'idée réelle de l'anarchie. Donc en fait, parce que ça sera intégré. Mais déjà, le post-libéralisme, c'est une intégration de la transition libérale qu'il a fallu avoir au prix du sang de la révolution pour changer de paradigme, la reconnaissance des droits, des libertés individuelles et des devoirs individuels. Et puis, la seconde transition qui est le post-libéralisme, c'est la sédimentation de cette étape-là dans la prise de conscience qu'elle n'est possible que dans le collectif. C'est ça, le post-libéralisme. Et le post-libéralisme se révèle, devient le diamant qui se révèle, le diamant, par la pratique de la démocratie. D'accord ? C'est ce que je voulais rajouter. Ça marche par, nécessairement, pour moi, ça me paraissait logique dès le départ, mais malheureusement, l'humanité étant encore immature, il y a des égoïsmes, des individualismes qui prennent le pas. Ok, on peut tous faire des erreurs, etc., se fourvoyer. Mais il faut consciemment, non consciemment, non, il faut prendre conscience de l'importance du collectif dans les libertés individuelles. Et, il y a peut-être des façons de pallier au risque de la dictature de la majorité, mais je ne suis pas suffisamment instruit là-dessus. Donc, malheureusement, enfin malheureusement, pas malheureusement, mais je veux dire, ça me semble s'imposer pour le moment. puisque les individus ont des droits, comme je l'ai expliqué dans mes précédents volets, c'est au niveau individuel qu'on prend les décisions, mais individuel, collectif, du coup, puisque c'est l'individu pour pouvoir garantir ses libertés, il est dans ce collectif, c'est pas tout le monde est contre moi, je me casse, je vais faire ma société ailleurs. Vas-y, mais à mon avis, tu vas perdre plus parce que tu vas te comporter aux éléments, etc. Donc, c'est dans le collectif que les libertés individuelles sont garanties, peuvent s'épanouir, se développer, il y a le risque qu'elles soient contraintes, mais à mon avis, le risque, il existe dans le fait qu'une minorité de ce groupe, de ce collectif, vienne se substituer à la prise de décision collective, donc de chaque individu qui concrètement utilise ses libertés individuelles d'autodétermination, mais l'autodétermination ne peut fonctionner que dans le collectif, d'accord ? Ou alors, ou alors, le libéral, ultra-libéral, qui donc en fait est un individualiste, et bien à partir du moment où le collectif qui essaye de réfléchir à la garantie et à l'extension des libertés individuelles vient à contraindre, à poser des limites à chacun, pas seulement à un groupe d'individus, mais à tous, des limites qui... Puisque c'est ça, le libéralisme, c'est les mêmes choses pour tous, d'accord ? C'est les mêmes libertés, les mêmes devoirs, les mêmes droits pour tous. Donc, on s'impose collectivement, on réfléchit, on s'impose collectivement. s'il y a des extrémistes libéraux ou que moi, je préfère appeler individualistes qui refusent, non, ça, je suis contre, je ne veux pas qu'on me l'impose, alors, libre à lui, entre guillemets, d'aller voir ailleurs. En réalité, il va très très vite comprendre, très très vite réaliser qu'il est obligé de rester dans le groupe et essayer de se battre pour faire valoir son point de vue, mais tant que son point de vue est minoritaire, il ne pourra pas faire une micro-société dans la société, sinon tout le monde va faire des micro-sociétés qui vont rentrer en conflit les unes des autres parce que pourquoi ce micro-groupe au sein de la société se sera octroyé tel droit ou se sera octroyé le droit de ne pas suivre les règles des autres, ça va forcément rentrer en contact et il va y avoir atomisation et écroulement de cette société, elle ne fonctionnera pas. Donc, au contraire, il faut qu'on arrive à des consensus un maximum et ça passe par l'éducation, peut-être que ceux des ultra-libéraux ou des individualistes pensent que les autres n'ont pas bien compris ce qu'était la liberté, etc., et à eux d'éduquer, mais éduquer, ça ne veut pas dire pervertir, ça ne veut pas dire essayer de tromper la pensée de l'autre, mais bien de l'ouvrir à un système de pensée qui doit énormément faire, qui doit énormément résonner en lui, ah oui, effectivement, c'est logique, ça résonne dans mon être et donc, effectivement, je suis d'accord avec toi. Mais si ce n'est pas le cas, parce que simplement, il s'agit en réalité d'individualisme, d'égoïsme, d'égo-centrisme, etc., et bien ça ne fonctionnera pas au cœur de la société. Donc, moi, je laisse une porte de sortie en disant libre aux individualistes qui se croient en fait libéraux, mais qui sont en fait des individualistes ou des extrémismes du libéralisme, mais non, parce que si on comprend bien le libéralisme, c'est la reconnaissance aussi des mêmes droits pour tous, d'accord ? Donc, si on s'octroie tel droit, alors on doit penser que telle autre personne a tel même droit et donc si à un moment donné, parce qu'on veut avoir ce droit-là et que si l'autre personne a aussi ce droit-là, eh bien ça rentre en conflit, donc ça ne fonctionne pas, quoi. Donc, mais je laisse la porte ouverte à ces individualistes que je préfère qualifier comme ça, d'aller faire société ailleurs. Évidemment, en réalité, dans l'effet, je ne vois pas comment ça soit possible puisque tous les territoires sont occupés, a priori, par différents groupes humains. Donc, à moins d'annexer un territoire, mais encore une fois, bref. Donc voilà, il faut prendre conscience que c'est le collectif qui garantit les libertés individuelles et possiblement les étangs, etc., mais nécessairement, en même temps, les étangs et aussi les limites, d'accord ? Donc, comment on détermine où sont les limites, comment on étend les libertés, eh bien, c'est nécessairement par le collectif parce que ce sont tous les individus qui sont libres de participer à la gestion de la société en conscience, quand il y a un consensus majoritaire qui émerge, si on est en minorité, ça s'impose à nous ou alors on a la liberté d'aller voir ailleurs. Liberté qui en fait n'est pas réelle, d'accord ? Donc, c'est ce que je voulais dire. Le post-libéralisme, c'est la reconnaissance de la nécessité du libéralisme pour ce changement de paradigme et c'est l'intégration, la sénalimentation que ceux, que les libertés individuelles qui devaient être reconnues ne peuvent exister et se développer que dans le cadre collectif, c'est-à-dire donc aussi avec les limites que le collectif, tous ensemble, va décider. En ce moment, ce n'est pas du tout le cas et donc, effectivement, c'est une oligarchie étatique, gouvernementale, présidentielle, etc., qui impose à la communauté. Et je pense qu'il faut passer par la réelle démocratie, donc faire une révolution, soit dans le sens historique, donc violente, soit dans le sens de changement de régime, de système de gouvernance, donc pour arriver à une réelle démocratie et que ceux qui se revendiquent du libéralisme puissent, comme tous les autres, avoir droit au chapitre de comment on fait les règles, mais ces gens-là doivent comprendre que si un consensus majoritaire qui est différent de ce qu'ils voudraient émerge, alors ce consensus s'impose à eux puisque ça contraint des libertés qu'ils voudraient avoir ou ça impose des contraintes qu'ils ne voudraient pas avoir, peu importe, c'est la même chose, mais en même temps, ça garantit aussi leurs autres libertés alors que s'ils devaient aller ailleurs, ils perdraient plus de libertés que ce qu'ils n'en gagneraient. Voilà ce qu'est le post-libéralisme, la sédimentation du libéralisme dans le collectif. Oui, il faut reconnaître les libertés individuelles, mais ces libertés individuelles ne peuvent exister que dans le collectif. Ça fait 30 000 fois que je le dis, il va falloir que je réduise cette vidéo qui est redondante. Mais peut-être que certains diront vous avez certainement des critiques, des ajouts, des suggestions, des solutions à apporter, elles sont toujours les bienvenues. On se nourrit les uns les autres de nos pensées, de nos réflexions, etc. Mais certains diront peut-être que c'est une vision très simpliste et je revendique, ou au contraire d'ailleurs très compliqué la façon dont je l'ai énoncé, mais je revendique que si certains trouvent que c'est simpliste, je revendique cette simplicité parce que pour que l'ensemble de la communauté comprenne, il ne faut pas nécessairement, au contraire, il faut éviter d'avoir des discours savants et complexes et parfois les vérités sont très très simples et d'ailleurs la façon dont je l'ai expliqué rend la chose compliquée. Mais voilà, donc si ce discours est simpliste, eh bien je revendique cette simplicité par souci d'éducation populaire, de prise de conscience de tous, les libertés individuelles devaient être reconnues, c'est le travail du libéralisme, le travail du post-libéralisme, c'est de reconnaître que ces libertés individuelles ne peuvent exister que dans le collectif. Même si ça engendre des contraintes, mais comme le fait de vivre tout seul dans la nature et d'être libre, personne ne va nous nous dicter quoi que ce soit, et les contraintes, ça va être que quand on est malade, eh bien on est tout seul à se débrouiller, quand on se blesse, on est tout seul à se débrouiller, quand on vieillit, on est tout seul à se débrouiller, etc. Il y a d'autres contraintes, il y a toujours des contraintes quel que soit le cadre et moi je dis que le cadre collectif permet plus en réalité de liberté que l'individualisme. Oui, c'est ça. Voilà ce que je voulais dire. Comme d'habitude, vos commentaires, vos critiques dans le respect sont toujours les bienvenus et comme d'habitude, je termine cette vidéo par le triptyque républicain Liberté, Égalité, Fraternité, Vive la France ! C'est un gros...